Tony, j'aurais deux ou trois trucs à dire à propos de ta petite fête. Salut les entrepreneurs, c'est Aurélien Macaert, l'auteur du livre Je vais calmer avec mon blog. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'événement UPW, Unleash the Power Within de Tony Robbins. En fait, c'est un séminaire qu'il fait régulièrement, moi j'ai assisté, c'était en 2012. J'ai déjà fait une vidéo où j'en parlais, il y a des gens qui m'ont dit « c'est marrant, comment tu en parlais ? » et du coup, je voulais vraiment parler de cette expérience en détail. Donc, UPW, Unleash the Power Within, c'est donc un séminaire avec Tony Robbins. Moi, j'y ai assisté à Londres, c'était en 2012, c'est sur quatre jours. Alors, il faut savoir que Tony n'est là que deux jours. Les deux jours suivants, c'est une autre personne où c'était un black, un black pas très grand, tout sec, qui enseigne plutôt la partie nutrition, diététique. Et en fait, l'idée, c'est de changer votre vie. Donc, Tony Robbins, c'est une référence, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le suivent dans le domaine du développement personnel. Moi, je les appelle les Tony Robbins. Personnellement, je ne suis pas Tony Robbins. J'ai beaucoup d'estime pour lui puisque ce qu'il a accompli, c'est juste extraordinaire. Après, je ne suis pas méga fan de ce qu'il fait. Ce n'est pas que je critique ou que je n'aime pas, c'est juste que ça ne résonne pas énormément avec moi. Et donc, je voulais vous expliquer un petit peu ce que j'en ai retenu. Alors déjà, il faut savoir que c'est vraiment un truc dans la communauté du développement personnel. Même en France, il y a pas mal de gens pour qui c'est vraiment une référence. Il y a des gens qui vont plusieurs fois. Alors, il faut savoir que c'est un séminaire où il y a 6000 personnes. Il faut imaginer le truc, 6000 personnes, ce n'est pas du coaching de groupe, c'est du coaching de masse. C'est-à-dire que Tony, il est sur la scène super loin et franchement, on le voit mieux en regardant les écrans géants qu'en le regardant lui. Ça, c'est clair. C'est un truc, si vous voulez, donc nous, c'était un espèce de centre d'exposition. Donc, il y a une salle qui est vraiment absolument gigantesque. Franchement, je me demande encore comment on pouvait être 6000 personnes. Le truc dont je me souviens qui me sidérait, c'est absolument extraordinaire. C'est-à-dire que 6000 personnes, c'est tellement de personnes qu'à un instant T, il y en a toujours 100 ou 150 qui vont aux toilettes. Ça veut dire que quand vous êtes à l'entrée, vous avez toujours l'impression que c'est terminé en fait, que les gens sont en train de sortir parce que vous avez un flot ininterrompu de personnes qui rentrent et qui sortent, ah oui, les gens qui vont aux toilettes, qui vont se restaurer, etc. Donc, ça, c'est vraiment visuellement. Pendant quatre jours, vous êtes là, vous regardez à l'entrée, vous vous dites, est-ce que c'est terminé ? Est-ce qu'il y a une pause là ? J'ai l'impression que tout le monde est en train de sortir. Non, c'est juste le flot naturel des personnes. Sur 6000 personnes, il y a peut-être 150, 200 personnes qui sont toujours en train de sortir de rentrée pour aller aux toilettes ou pour aller se restaurer. Se restaurer, parlons-en. D'ailleurs, même aller aux toilettes, Tony ne fait pas pipi. Non, Tony ne fait pas pipi. C'est-à-dire que Tony parle pendant 12 heures d'affilée. Voilà, c'est un petit peu spécial. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que forcément, vous, vous êtes comme vous et moi. En tout cas, pas comme Tony. C'est-à-dire que vous faites pipi de temps en temps et puis vous avez besoin de manger. Donc, du coup, vous êtes obligés de sortir alors qu'il continue à parler. Donc, je trouve ça assez bizarre. Je ne vois pas l'intérêt. Je ne vois pas l'intérêt pour lui. Je ne vois pas l'intérêt pour nous. Ça dévalue, je trouve, son contenu puisque voilà, tu sors et forcément, on sait que tu vas sortir et du coup, tu vas rater une partie du contenu. Je ne sais pas pourquoi il s'inflige ça, le fait de parler comme ça pendant 10 heures, 12 heures d'affilée. Je ne vois pas l'intérêt. Sinon, donc en fait, voilà. Donc, ça dure quatre jours. Lui, il est là pendant deux jours. Et en fait, je crois que c'est le troisième jour. Donc, c'est le deuxième jour où est Tony. C'est un petit peu l'apothéose puisque c'est le dernier jour où est Tony. Franchement, il y a plein de trucs à dire sur ce séminaire, plein de trucs marrants. Perso, voilà, je n'ai pas accroché. Donc, en fait, il y a ce jour-là. Donc, il y a la fameuse marche sur le feu. Donc, ça, c'est un soir. Donc, tout le monde sort. C'est impressionnant. Tout le monde sort pieds nus. Donc, tu laisses tes pompes dans le truc à côté de ton petit straponta en plastique. Et là, c'est organisé. Donc, c'est l'usine. C'est clairement, voilà, on fait des fils. C'est géant. Tout le monde est limite. Ça fait un peu secte. Tout le monde pieds nus qui sort dans le hall d'exposition, etc. Donc, on sort et il y a la fameuse étape de marcher sur le feu. Et en fait, c'est complètement bidon parce qu'en fait, voilà, ils arrosent à mort, etc. Donc, en fait, vous avez les pieds à moitié mouillés. Donc, en fait, voilà, c'est évident que ça ne fait pas peur du tout, qu'il ne va rien se passer puisque de toute façon, vous avez des centaines, des milliers de personnes autour de vous qui le font, qui l'ont fait, que le sol est totalement humide, etc. C'est totalement bidon. Et bon, vous le faites, voilà. Moi, personnellement, je ne vais pas accrocher. Et c'est un petit peu un des trucs phares de ce séminaire. Et ensuite, il y a donc le fameux troisième jour, le dernier jour de Tony, où en fait, alors, c'est un des trucs intéressants quand même sur le séminaire, sur le travail sur soi. C'est en fait le travail sur les croyances limitantes. Moi, c'est un truc que j'ai trouvé vraiment intéressant parce que je pense que tous, on a des choses à faire là-dessus. Tous, on a des croyances qui nous empêchent d'avancer. Et c'est intéressant de faire un travail dessus. Mais la manière dont c'est fait, c'est assez spécial. C'est-à-dire qu'ils éteignent les lumières, ils demandent aux enfants de sortir, enfin plutôt dans l'autre sens. C'est plus simple. Et en fait, Tony commence à partir dans un délire. Imaginez, vous continuez comme vous faites. Vous avez toujours vos croyances. Vous en prenez encore pour 10 ans. Pendant 10 ans, vous continuez comme ça. Vous n'évoluez pas, etc. Et ça devient fou parce que tout le monde se met à chialer. Enfin, moi, non. Mais autour de moi, je voyais tout le monde qui chialait. Donc, j'étais comme ça. Il y avait un grand balèze devant moi. Un écossais, je voyais, il était comme ça. Il pleurait. Les filles autour, etc. Tout le monde pleurait. Vous entendez des hurlements à l'arrière. Vous dites, on est en train d'égorger quelqu'un. Si je suis à côté d'un mec qui me fait ça, je ne sais pas ce qu'il va se passer. Je ne vais pas être bien quand même. Je vais le regarder. Tu te calmes. Donc, voilà. C'est assez spécial. Le quatrième jour, c'est la partie nutrition. Avec Cléor MacLeod III, je ne sais plus comment il s'appelle. Et là, il y a des conseils un peu spéciaux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas boire de lait, ce n'est pas bien. Effectivement, c'est quelque chose qu'on peut discuter. Apparemment, il ne faut pas manger de viande et même, ils expliquent des trucs bizarres sur le fait qu'en fait, la viande tue l'animal ou je ne sais pas quoi. Bref, que grosso modo, la viande est recouverte de pisses ou d'intestins. Je ne sais pas. C'est un petit peu bizarre quand même. On peut également le discuter, mais il y a quand même pas mal de gens qui mangent de la viande et ils ne meurent pas tous instantanément du moins. C'est un petit peu spéciaux. D'ailleurs, par rapport à ça, je connais un jeune qui était vraiment Tony Robbins. Il était à fond, il est allé le voir à Rome, etc. Il a suivi son régime et quelques mois plus tard, il a été hospitalisé. Il faisait de l'anémie. Il se nourrissait mal. Il était en manque. Il n'était pas bien. Il a fait de l'anémie. C'est quand même un petit peu spécial. Le truc que j'ai préféré dans le séminaire, ce n'était pas Tony. C'était une vidéo de Tony qu'ils ont passé où il racontait une histoire vraiment très émouvante par rapport à un serveur qui n'avait pas eu de père, etc. Je ne sais pas quoi. Moi, j'ai eu des rapports difficiles avec mon père qui n'étaient pas forcément très présents. Ça a vraiment résonné pour moi. Au final, je suis content de l'avoir fait parce que j'ai vu ce que c'est. Je sais que ce n'est pas pour moi. Ça confirme parce que quand même, on a la curiosité comme tout le monde en parle, etc. C'est un petit peu le truc. Oui, etc. Il y a des gens qui vont plusieurs fois. Franchement, je ne peux pas comprendre. Après, vraiment, si on est dans le trip, etc. Mais bon. Donc voilà. C'est SP. Je voulais partager ça avec vous. Si vous avez suivi un séminaire de Tony Robbins, expliquez-moi dans les commentaires pourquoi ça vous plaît, pourquoi vous y êtes retourné si vous faites partie des personnes qui y sont retournées et pourquoi ça ne vous plaît pas si vous y êtes allé et que ça ne vous ne vous plaît pas et que vous êtes comme moi. Écoutez, partagez votre expérience dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre un like sur cette vidéo si elle vous a plu. Comme d'habitude, j'ai un cadeau pour vous. J'ai une formation en vidéo qui vous explique comment créer un business qui rapporte 2 000 euros par mois sur internet. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que je l'ai fait. Vous allez voir dans la vidéo, je vais tout montrer. Quel site internet, comment j'attire des gens dessus, comment je les convertis en clients. J'ai un petit business en automatique qui rapporte 1 000 à 3 000 euros par mois. En ce moment, c'est plutôt 1 000 parce que je n'en suis pas du tout occupé. Mais ça tourne en automatique, ça rapporte de l'argent. Pour voir la vidéo tout de suite, cliquez en dessous de cette vidéo. A très bientôt !